Pourquoi est-ce que mon logement a du mal à se vendre sur Anthony ? Ou plus positivement, comment faire en sorte que mon logement se vende vite au bon prix ? Comme logement, on va prendre l'exemple des maisons. Ce n'est pas rapide pour les appartements. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Anthony, il y a à peu près une centaine de maisons à vendre. Et on a une cinquantaine d'acheteurs crédibles, c'est-à-dire qui connaissent leurs besoins, qui ont vu leurs banquiers, qui sont finançables en recherche. C'est l'ordre de grandeur. Ces acheteurs, ces acquéreurs vont se baser sur le rapport qualité-prix perçu pour faire leur choix. Qualité-prix perçu dépend bien sûr du prix, mais aussi de la qualité. La qualité, c'est d'abord l'emplacement. Ce n'est pas le même niveau de prix au rabat qu'en Anthony-Centre. C'est aussi le bâti lui-même, le nombre de chambres, les écoles, le bien en lui-même. Est-ce qu'il y a de bonnes constructions ? Est-ce que c'est une meulière ? Est-ce que c'est une maison de plein pied ? Est-ce que c'est une maison rénovée ? Est-ce que c'est un diagnostic énergétique, etc. ? Tout ça, ça fait un rapport qualité-prix perçu par les acheteurs. La même maison, moderne, 4 chambres, à 900 000 euros au rabat ou 1,2 million dans le centre-ville, la qualité perçue sera meilleure pour le produit dans le centre-ville. On n'est pas dans les prix des rabats, même pour une maison moderne. Tous les mois, on a une vingtaine d'acheteurs qui vont choisir. Donc, une vingtaine d'acheteurs vont faire leur marché et vont signer des compromis. Ils vont prendre, en général, les meilleurs rapports qualité-prix. Alors, pas exactement. Ils vont peut-être prendre les maisons qui ont meilleur rapport qualité-prix. Et puis, peut-être celle-là, qui n'était pas tout à fait dans le meilleur rapport qualité-prix. Mais c'est un effet coup de cœur. Donc, tous les mois, ils vont sortir du marché une vingtaine d'acheteurs et une vingtaine de maisons. Le mois suivant arrivent de nouveaux acheteurs. On fait cette vidéo en décembre avec les difficultés de financement. Il y a un peu moins d'acheteurs. Donc, il y en a peut-être que 15 qui arrivent. Et on a toujours une vingtaine de maisons qui arrivent sur le marché. Je les mets en rouge uniquement pour les distinguer. Alors, certains vont se dire, tiens, je vais la mettre sur le bon coin. Ça ne me coûte rien. Je vais essayer de voir s'il y a un pigeon qui passe. Je vais la mettre super chère. D'autres ne vont pas trop écouter les conseils qu'on leur donne. Je vais essayer plus. Je ne veux pas avoir de regrets. Et d'autres vont écouter leur agent immobilier et vont le positionner à un bon rapport qualité-prix au prix du marché. Donc, ce mois-ci, il y a une vingtaine d'acheteurs qui vont se décider à nouveau. Et les deux maisons qui sont rentrées tout de suite au bon rapport qualité-prix vont partir en même temps que celles qui attendaient depuis un peu plus longtemps. C'est-à-dire que ceux qui sont mal positionnés ne vendront jamais leur maison. Alors, qu'est-ce que certains vont vouloir faire ? Cette maison, ils vont peut-être la repositionner plus bas. Ça ne changera absolument rien. Encore plus bas. Rien. Rien. Ils vont finir par arriver là. Et là, ça devient, en rapport à qualité-prix, normal. Mais nos acheteurs, même s'ils se sont renouvelés, les plus anciens, cette maison, ils la connaissent. Ça fait huit mois qu'ils la voient sur le marché. Les nouveaux, avec des outils type Castorus, ils vont voir qu'elle est en vente depuis très longtemps, qu'elle a baissé de prix. Donc, ils vont se dire, c'est une fausse bonne affaire, celle-là. Il y a un problème. Ou alors, bon, il baisse, on va attendre la prochaine baisse. Et finalement, cette maison qui a été très mal positionnée va se vendre moins cher que si elle avait été intelligemment positionnée dès le départ. Voilà quelques petites façons d'essayer d'expliquer comment un marché immobilier fonctionne avec une offre et une demande. Comment elle s'équilibre et comment le fait de vendre bien, à un bon prix, dépend d'un positionnement intelligent dès le départ. À bientôt.